En Afrique du Sud, une affaire choquante attire l'attention de tout le pays. Trois hommes accusés de meurtres brutaux sont jugés depuis mardi dans la province du Limpopo. Zakaria Johannes-Olivier, propriétaire de fermes, Andriane Rudolf-Divet, son superviseur, et William Moussora, employé zimbabwean, sont accusés d'avoir tué deux femmes et nourri leur corps à des ports. Leur procès fait vibrer la nation où la violence dans les fermes est une préoccupation croissante. Zakaria Johannes-Olivier, Andriane Rudolf-Divet et William Moussora doivent être inculpés, au moins des délits suivants. Deux chefs d'accusation de meurtre au sens de l'article 51, paragraphe 1 de la loi 105 de 1997, et tentative de meurtre au sens de l'article 51, paragraphe 1 de la loi 105 de 1997. Loka Djandlovou et Maria Maggato auraient été tués après s'être introduites sur la ferme pour ramasser des produits laitiers potentiellement périmés. La communauté réclame justice. C'est brutal, c'est mal, cela n'aurait pas dû se produire, et c'est pourquoi nous sommes préoccupés par l'absence de certains membres de la communauté. Je pense qu'il est nécessaire que nous tous, y compris les autres agriculteurs, venions dire « pas en notre nom ». Ils ne sont pas là, alors que devons-nous croire ? Que s'il s'agit d'un habitant de la ferme, tout va bien ? Si la victime aurait été un agriculteur, ils seraient tous ici. Le procès se poursuivra le mois prochain avec une indignation croissante sur fond de tensions raciales. La Commission sud-africaine des droits de l'homme a appelé à la retenue. La Commission sud-africaine des droits de l'homme a appelé à la retenue.